Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes. Voici les titres. A quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les élèves issus de l'enseignement général connaissent désormais les dates des différents trimestres, ainsi que leurs congés. Les parents ayant fait le choix de l'enseignement privé font face à des tarifs de plus en plus élevés, une situation que l'Association des parents d'élèves et étudiants dénonce. Et en fin d'édition, direction le Gabon, où le gouvernement de transition dispose à présent d'un chef. Raymond Ndong-Sima a en effet été nommé Premier ministre. Mais avant de développer ces titres, une foule, de la fumée, du feu. C'est ici, au 8e arrondissement de Cocody, que s'est déclaré un incendie dans un immeuble de type R9. A l'origine de la combustion, un enfant qui s'amusait avec une boîte d'allumettes, jouant littéralement avec le feu en l'absence de ses parents. Je crois qu'il y a la jeune fille, la servante, la servante qui sortait de la maison, qui a crié le feu, le feu. Donc nous, ça nous a interpellé, on est sortis, on monte, on a vu le feu dans la chambre du fond, il y avait la fumée au parc, le feu était tellement dense qu'on ne pouvait pas avoir accès. Donc on a commencé à faire sortir les premières affaires, la bouteille de gaz, interrope le courant, et puis voilà quoi. Et appeler le sapeur-pompier. C'était mon petit frère. Bon, je ne savais pas dans la chambre, s'il avait allumé tout, il avait brûlé. Bon, il ne sait pas, comme c'est un petit qui aime jouer et tout. Bon, c'est comme ça, il a allumé, et c'est là, le feu a brûlé. Il dit que ça avait brûlé son doigt. Bon, quand il prenait, il ne me dit pas, moi je le souviens, en fait, pour voir ce qu'il fait, pour voir ce qu'il fait. Bon, c'est comme ça, ici avec lui, ici rentrer avec lui dans la chambre, il voit le feu partout. Informé de la situation, l'adjointe au maire de Cocody s'est rendue sur place. Vous savez que le maire Jean-Marc Yassé est le garant de toute la cité. On pourrait dire, c'est lui le chef du village. Et donc, dès lors qu'il a été saisi de la situation, n'étant pas sur place, il nous a mandatés rapidement pour que nous venions sur les lieux et puis voir quelles sont les dispositions pratiques que nous devons prendre pour minimiser les risques. Policiers, gendarmes, sapeurs, pompiers sont sur place, ils ont pu évacuer les populations. Aucune perte en vie humaine est à signaler. Le découpage de l'année scolaire 2023-2024 dans l'enseignement général est désormais connu. Le premier trimestre démarrera lundi 11 septembre jusqu'au vendredi 1er décembre 2023. Le deuxième trimestre s'étalera, lui, du 4 décembre au vendredi 23 février 2024. Enfin, du lundi 26 février 2024 au vendredi 10 mai 2024, se déroulera le troisième trimestre. La présente rentrée scolaire sera placée sous le thème suivant « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, c'est une forme d'insistance disant à mettre en évidence l'impératif de la responsabilité individuelle et collective au service de l'école de qualité. En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires, les congés de Noël et du Nouvel An sont prévus du mercredi 20 décembre au soir jusqu'au dimanche 7 janvier 2024. Quant aux congés de Pâques, ils se dérouleront du 27 mars 2024 au dimanche 7 avril 2024. Les élèves seront donc en grandes vacances du vendredi 12 juillet au dimanche 8 septembre 2024. On remarque ainsi l'absence de vacances en février. Être citoyen responsable pour une école de qualité, c'est pour les enseignants la compétence, la conscience professionnelle et l'exemplarité en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour les élèves, le goût du travail bien fait et la culture de l'effort personnel pour réussir. Pour le syndicat, savoir allier intérêts corporatistes et intérêts généraux en demeurant une force de proposition en vue de participer efficacement à la construction de l'avenir de nos enfants. Rappelons que la rentrée académique aura lieu le 11 septembre prochain à 7h30 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 1 million, 1,5 million, 2 millions, voire même 3 millions de francs CFA. Le coût de la scolarité en cette rentrée scolaire 2023-2024 est en hausse dans plusieurs établissements privés et chaque année, c'est la même tendance. Président des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, Claude Aka est inquiet et dénonce. 1 million au CP1, CP2, C1. Alors, quand l'enfant va arriver au supérieur, alors il va payer combien ? Ce n'est pas juste. Donc, nous allons ouvrir les yeux sur ces situations et vraiment faire chaque fois le rapport au ministre pour que ça change. Parce qu'aujourd'hui, la paupérisation atteint le monde éducatif, c'est-à-dire les parents d'élèves. Et donc, on ne peut pas profiter de cela pour les affaiblir de plus en plus. Ce n'est pas juste. Le coût élevé de la scolarité dans une structure privée est-il légitime ? L'expert nous répond. Est-ce que le fondateur est libre de fixer sa scolarité ? Est-ce que le fondateur est libre de fixer des frais ? On dirait oui, dans la mesure où l'État s'est désengagé. Selon le protocole de 82, tout était écrit. Qu'est-ce que le fondateur avait le droit de faire ? Qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de faire ? L'État même avait un droit de contrôle sur les finances des établissements. L'État avait le droit de retirer les agréments à des établissements qui allaient contre le fonctionnement de l'école. Mais dans la mesure où l'État n'est plus le garant, dans la mesure où l'État est un parent d'élèves, alors l'État devient impuissant et le fondateur devient puissant. Et dans ce contexte, il est libre de fixer tout ce qu'il veut et il n'y a aucune sanction. Tout de même, des solutions existent pour les parents moins nantis. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller vous endetter pour payer une école à 1 million, alors qu'il y a de très bonnes écoles qui coûtent moins cher et où l'enseignement est de qualité. Donc vous déplacez votre enfant, vous retirez votre enfant de ces établissements-là. À noter que la grande réunion de la rentrée scolaire 2023-2024 s'est tenue jeudi 7 septembre en présence des acteurs du système éducatif ivoirien. Il hérite donc d'un poste qui ne lui est pas étranger. Raymond Dong-Sima fut en effet le premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais a fini par se présenter contre ce dernier à la présidentielle de 2016. Le natif Doyem envisageait de se représenter en 2023 avant d'intégrer la coalition d'opposition alternance 2023. Il faut rappeler que Raymond Dong-Sima a, à de plusieurs reprises, dénoncé la mauvaise gouvernance sous Ali Bongo. Reste à voir si le gouvernement qu'il devra former dans les prochains jours s'inscrira dans la lancée d'ouverture que semble avoir le comité de transition et de restauration des institutions. Ce qui est déjà certain, c'est que le nouveau président de transition veut définitivement rompre avec le passé. Ainsi, Marie-Madeleine Moran-Boutsuo a été remerciée de ses fonctions. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada